On a plein de choses à faire les chéris, il y a une très grosse surprise que va faire Mac Pokora tout à l'heure. On va parler de l'album bien sûr My Way, on verra des extraits de l'émission qui passera samedi soir sur TF1. Mais pour le moment, bon Jean-Luc, c'est les 4 tiers avec une question. On va rappeler aux téléspectateurs, Jean-Luc il voit tout ce qui se passe dans l'émission, même pendant les pubs. Et forcément, il nous balance tout après, donc faites gaffe les gars. Voilà, on vous avait tout dit, ben... Question, on y va. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Irène. Je voulais savoir si vous aviez pris de bonnes résolutions pour 2017. Et surtout, si vous comptiez dire moins de conneries. À part ça, bonne année. Merci. Merci, Irène. Alors... Déjà, bonne année à vous. Je comprends votre inquiétude, Irène, mais je vous rassure, nous continuerons à dire beaucoup de bêtises dans l'émission. C'est dans notre ADN. Le PMP va s'améliorer, mais les fondamentaux vont rester. Il y aura toujours de beaux happenings, comme cette entrée pleine de modestie de Cyril. Je resitue le contexte. Pour marquer le coup, Cyril avait décidé de faire une entrée de football américain en déchirant une banderole en papier. Le projet était intéressant. Même si vous allez voir, dès le départ, il y a des choses bizarres. Déjà, je ne sais pas pourquoi, on a des pom-pom girls brésiliennes pour du football américain. Enfin, américain. Mais peu importe, ce qui comptait, c'était le déchirage de la banderole. Voici le résultat. Superfait ! Superfait ! Je l'ai sauvé ! Je l'ai sauvé ! Il ! Il faut le faire ! Il faut le faire ! Mais tendez-le bien, bande d'Orsmall ! Voilà ! On n'aura pas mieux ! En fait, on n'a jamais dû barrer l'émission ! On va aller mettre un petit coup de ciseau en haut, en bas, ça serait ouvert. Voilà, voilà, on va mettre. Mais là, moi, j'étais comme un con. Pas du tout. Non, pas du tout. En 2017, le PNP, ce sera toujours beaucoup de bonnes attentions, mais surtout beaucoup de ratage. Mais heureusement, dans ces cas-là, on peut toujours compter sur le soutien des chroniqueurs. C'est un peu déceptif. C'est un peu déceptif. C'est vraiment lui. Si on a besoin de rien, on l'appelle. Il a un gras avec toi. Il est vraiment un gras. Il a raison, c'est le pire. Il y aura toujours quand même de la bienveillance dans l'émission. Même si certains chroniqueurs ont décidé de changer de comportement. Par exemple, Mathieu Delormeau. Autant en 2016, c'était une pince. Autant en 2017, il a décidé d'être prêt de ses sous. Donc, quand on lui demande de rester un peu plus pour faire un lancement de programme, voilà ce qui se passe. Du coup, on n'est pas payé, du coup. Ah non. Ça te fait un choc, bien. En même temps, pour une minute trente. Il n'y a pas géré non plus. On est plus là. Merci. Ah, génial. Moi, c'est comme les parkings Vinci. T'es souvent rempli. Leur en tamisant. Quelle bonne bande de Coé. On l'embrasse, le Coé. Tu seras avec nous. Bonne prochaine. Et on verra. Vous voyez, Coé, c'est un bon camarade. Vous avez vu comme il est gentil ? C'est vraiment un amour de mec. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien envoyé pour envoyer de facture. Je n'ai rien envoyé. Je n'ai rien envoyé. Non, mais lui, il le fait avec le sourire. Il est content. Oui, oui. Voilà, merci. C'est sympa de vous voir avec ce visage-là. Vous avez compris, cette année, Mathieu continuera à essayer de gratter tout ce qu'il peut. Des cadeaux, des places de spectacle, des pins. D'ailleurs, si vous allez dans les hôtels et que vous n'utilisez pas tous les échantillons, faites-lui un colis. C'est un petit geste pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Là, Mister Lapince avait jeté son dévolu sur le beau blouson de son dieu et maître. Regardez, Cyril Hanouna. Gœur, gœur, je suis radame et ça m'entraîche pas d'être un mec sympathique. Hé, le blouson. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu sais, faire un don, la vie te remerciera de ça. Si tu fais un cadeau, la vie s'en souviendra. Eh bien, un cadeau, tu sais, moi, je t'en ferai tous les jours le blouson. Non, mais je ne sais pas, parce que là, il aimerait bien un peu biker, genre. Qui veut qu'il me donne le blouson ? Ça tira pas, toi ? Bah, j'essaye. Tes pattes. Ouais, je pense que ça tira pas, il a raison. Mais ton mère, qu'est-ce qu'il pourrait être bien t'a tiré ? T'es pas d'accord avec moi ? J'ai des oursins dans les poches et qu'en faut payer, ça tira. Ma main sur ta gueule, ça tira. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Eh, Capucine. C'est une ronde, ça. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. Je serai toujours là pour vous remonter les associations, là, sur le dos, après. Ouais, c'est vrai, là, il y a la réponse. Capucine, vous l'aimez quand même ? Bah, bien sûr que je l'aime. Mais je préfère maintenant. Pas lui. Je sais pas du samedi à cette réputation que m'a donnée Jean-Luc. Pas de l'art. Je sais pas, je vais t'expliquer, parce que ça continue après. Ah, très bien. Ah oui, parce que quand il veut quelque chose, t'as pas intérêt à te mettre en travers de son chemin. Vous l'avez vu pour Capucine. Parce que ça a continué après. Il le voulait, son blouson, là. Donc il a sorti le grand numéro de séduction. Une leçon pour tous. Il est rafinable, c'est là, c'est fou, hein. Il a pris un cadeau, un peu. Il l'a piqué à tous les jours, déjà. Mais non, j'en ai. C'est vrai, il n'aime pas le bouton, c'est parce qu'il fait la portée. Ah, prends son slip, alors. C'est son slip, alors. C'est son slip. Je te mets la main, c'est un visage comme un apôtre, j'ai vu. Je te le dirai pas, là, moi, je te jure. N'essaye pas d'être plus viril que tout le nez. Là, 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 là. Là, c'est bien, là. Ouais, mais là, c'est le style télé. Le week-end, c'est la racaille, je peux dire. Le week-end, ça se passe par là, je crois. Le week-end, j'ai un jogging et un blouson, moi. J'ai une casquette, tu l'as vu ? Le week-end, le week-end, le week-end. Ah ouais. Je suis à dire, parce qu'on a des choses, que Capucine et Mathieu sont très, très, très copains. Voilà, vous connaissez depuis des années, donc voilà, c'est vrai qu'ils ont un rapport un petit peu particulier. Nous, on se connaît un petit peu moins bien avec Capucine, avec... Mathieu, je le connais quand même bien. C'est vrai ou pas, la casquette, quand je suis en civil ? Ah oui, c'est vrai. Je l'ai vu un... Il faut aussi des concerts de rap dans les clubs. C'est vrai, il a raison, Mathieu. Il est torse nu, comme Eminem et tout, dans les clubs. Je l'adore, je l'ai vu. La dernière fois, je l'ai vu, on avait les images, il l'a fait comme ça, dans un club, torse nu, le mec. C'est vrai, vous l'aviez vu, Mathieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tes titres, ils cartonnent en booking, mais c'est un truc... Ah ouais ? Oh là... J'adore... Il sent de l'oseille sur mes chrudes. Bon, écoute... J'ai adoré la phrase de Mathieu. D'ailleurs, tes titres, ils cartonnent en booking. Ça fait un carton, merci. Bon, je vous passe pas tout quand même, mais au final, la racaille a pas eu son blouson. Comme il a un cœur pour le consoler, Cyril lui a proposé un petit rendez-vous. Tu le re-conçois ce week-end ? Bah, je veux bien, mais si c'est comme pour les dîners, comme pour la race, on s'est jamais vu. Je veux bien venir s'il y a Capucine. Oh, mais qu'est-ce que je l'ai à foutre ? Bah, dis, t'es gentil, toi. Bah, non, mais bon... Bah, allez, gentil, Capucine. En fait, le tête-à-tête te dérange. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai peur que le tête-à-tête se termine en tête-à-tête. Il est lucide, hein ? Bah, voilà, je voulais un témoin, je voulais un témoin. Voilà, non, non, mais... Il commence à me connaître. Ah bon ? Il est con, il commence à me connaître, il a dit... Mais attention, attention, parce que ça, c'est ce que Cyril dit pour faire le malin. Oui. D'après Jean-Michel Maire, ça cache quelque chose d'autre. Non, ah, tiens. Mathieu, je vous adore. Mathieu, je vous adore. Mais qui le pense gay ? Il n'y a que toi qui le pense gay, hein ? Ah non, non, ça se dit beaucoup. Alors, personne ne pense gay. Non, mais je vous le dis. Mais qui le dit à toi ? Ça se dit beaucoup. J'aimerais bien, mais non. Voilà, j'aimerais... Benjamin... Ils nous ont dit qu'il était joyeux, ça n'a rien d'abord. Tu dis beaucoup de choses. Je ne veux pas qu'il est gay, hein ? Benjamin, Benjamin. Non, mais personne ne dit ça. Et où ? T'as arrivé ça, où, toi ? Il veut se persuader. Vous êtes vraiment encore sur moi ? Enfin... Félicitations. Non, mais vous êtes... Mais j'ai une famille, j'ai... Non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'au-delà, après, du physique et des sentiments, ça devient une affaire personnelle. Non, ah oui. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas connu l'échec. Oui, bah oui. Ça ne commencerait pas. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant, oui. Non, non, oui, oui. Pas du moins d'animaux. Ça devient gênant, les mecs, vous. Il a raison, moi. C'est vrai. Fous les jetons, conneries. Carlo, il est comme ça tout le temps. Ça doit être dur. Oui, ça doit être dur, écoutez. C'est bien d'avoir un spécialiste. Ça doit être... C'est magique. C'est magique. On ne va pas s'en sortir. Non, on n'y arrivera pas. Vous avez vu avec Jean-Michel, quand il y a une lourdeur, on peut compter sur lui. Et si c'est une lourdeur à faire, on peut aussi compter sur lui. La blague de la semaine, elle n'est pas 9-9, mais regardez bien la tête de Jean-Michel après. Ça, c'est un mètre. Je sais, à 40 ans, j'étais en dénuit, c'est... Je ne dis jamais. C'est un mètre. C'est marié. La blague. C'est classique. Avant, cet homme était reporter de guerre. Ce n'est pas possible, ça. Autre grande nouveauté, 2017, Cyril a voulu la présence chaque soir d'un spécialiste média. Ce qui est quand même un bel aveu sur ce que sont les gens au temps de la table le reste du temps. Non, c'est ça. C'est magique. Mais, Cyril a raison. Il faut ramener un peu d'analyse dans le programme. Le problème, c'est qu'on est tellement plus habitués que quand quelqu'un fait des phrases longues et sérieuses, les autres chroniqueurs la regardent comme si c'était un alien. D'accord, très bien. Qui veut rager encore, Maxime? Clairement, on peut informer, dire des choses sans forcément expliciter totalement ce genre de choses. Mais ce qui est important également, c'est hyper inconscient. C'est inconscient et c'est un peu malsain. Je pense qu'il faut trouver la demi-mesure et surtout le juste équilibre. Je vous adore, vous. Il faut décoller. Je bois vos paroles. Ah, vraiment? C'est un peu plus. C'est un peu plus. Alors? C'est un peu plus. Les tétés, c'était les sous-doués, mon gars. Comment ça, tout le monde? Avec un jour, c'est un mot. Qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde en stress total. On dirait qu'il allait nous interroger, le gars. J'en ferai quand on sait qu'il y a la prof qui arrive et on se dit ça peut tomber sur n'importe qui. Il va poser une question, ça va me tomber sur le coin de la gueule, ça. Mais les tétés, elles sont folles, bonjour-Luc. Bonjour-Luc, on a d'autres choses qui arrivent. Bonjour-Luc, on a d'autres choses sur les 4 tiers. Oui, alors je parlais des nouveautés de 2017. Donc, avec le spécialiste média. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre nouveauté. C'est beaucoup de jeux et surtout beaucoup de magnifiques cadeaux à gagner. On l'a vu tout à l'heure avec la vitrine. On démarque tous les jours par un jeu. C'est pour les téléspectateurs, mais aussi pour les chroniqueurs. Le problème, c'est que Mathieu Delormeau doit être très, très heureux en amour parce que niveau jeu, c'est une catastrophe. Mais à chaque fois, il passe à ça, à ça la victoire. Il se prend le mur. Mais comme il est professionnel, on ne voit pas du tout sur son visage la jalousie et la frustration. Enfin, du moins au début. Valérie Benahim. Une chronique quotidienne. Vous gagnez. Une chronique quotidienne d'en tous pas. Thierry Moreau a gagné une augmentation de 100. Elle est lunaire. Elle est lunaire. Pour l'instant, j'ai quelque chose à annoncer à Capucine à lave. Capucine à lave, elle peut rentrer. Merci. Il y a aussi sur son prime. Capucine à lave aura son prime sur C8 en février. Elle présentera un prime time ici même, sur ce plateau. Ça sera la chef qui aura tous les chroniqueurs et ce sera Capucine à lave qui va présenter seule. d'accord, bah, allez-y, bah, dites au revoir parce que vous entraînez, bah, dites au revoir aux téléspectateurs. Salut, je dois aller voir Gabriel Malé. Merci, Aïe, Aïe ! Merci. Oh, mon Dieu. Tu penses à la giflée, c'est-à-dire. Tu penses à la giflée ? Quand tu penses que j'ai tenu ? Grande classe, grande classe. Non, mais c'est pas grave. Vous êtes naturel. C'est une belle nature. Un peu trop, quand même. Non, mais je... Non, mais vous vous reconnaissez sur ces images ? Heureusement que t'aimes pas les meufs, hein. C'est compliqué, hein. La dernière image, elle est bizarre parce que... C'est bien ton droit, pourtant. Tu veux la revoir ? Non, non, mais on voit bien. On voit l'image, on voit pas ce qui est en face. Si, si, on voit bien. On regrettait au montage. Ça, c'est parce que c'est pas moi, ça. C'était pas mon genre, mais vous connaissez. C'était pas ton droit. Je crois qu'il y a un budget image de synthèse, ici. Il a eu une amie. Ouais, c'est ça. Alors, il était amer, il était amer, mais nous tous, on était contents pour Capucine. Déjà parce qu'elle avait eu un début de semaine un peu difficile. Elle s'était faite gronder par Cyril. Ah, c'est vrai ? Et surtout les amis, nous en sommes, nous en sommes. Mais n'en sommes pas des... Il y a des galères qui sont des... À chaque fois. Ça cache le fou, t'en tue. Il rentre pas, les propos. Bon, alors, j'ai vérifié. Allez, va, non ! Pour les plus jeunes, un Minitel, c'est ça. Donc, si a priori, un smartphone ne passe pas, en plus, si elle se sert de son fondement comme housse de portable, ça serait dommage. Car Capucine est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat, où elle filme notre public en toute décontraction. Regardez. C'est une jeune femme qui vient très souvent nous voir dans le public où l'embrasse mort. Elle danse à chaque fois qu'elle vient dans le public. Elle ne fait que danser. J'adore. Même à la radio, elle dansait. Oui, c'est vrai. C'est pas gentil, ça. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, Capucine, c'est quand on reçoit un chanteur, on reste calme en fin d'émission ou sinon toujours les bras collés au corps. Vianney, il n'était pas là, mais les auréoles, un petit peu. Ah ! Ah ! Mathieu, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, mais c'est vrai que ça casse un peu le personnage. Il est content. C'est pas quelque chose qui vous arriverait, ça ? Non, c'est vrai. Je ne transpire jamais. C'est vrai, parce qu'on avait changé nos vêtements. Ah oui. Vous vous souvenez ? Oui, oui. C'était sec, ça sentait bon, c'était incroyable. Vous avez vraiment changé nos vêtements, alors ? Ah, alors c'était... C'était pour un happening, Math, tout tout tout, tout tout, tout, tout. C'était d'ici. Ok, d'accord. Bon, on l'a fait en week-end aussi. Ah non, non. Quoi ? Ça devient gênant, les mecs. Ah non, non. Et maintenant, le scoop de la semaine. Ah, le scoop. Attention, c'est énorme. Pour la 1re de janvier, Cyril avait fait venir Claude-Alexis, le voyant, qui a une particularité, il lit dans les cochons. Enfin, je crois, parce que regardez bien, il va bloquer sur les porcelets et avoir un flash concernant quelqu'un de l'équipe pour 2017. Ça n'a pas été diffusé à l'antenne, mais depuis le temps qu'on s'intéresse à cette histoire, on méritait de savoir. Vous pouvez mettre à la limite et du tout ce que vous avez envie d'avoir, voilà comment vous allez vous réussir à faire le maximum pour vous faire plaisir. Voilà, chérie, c'est comme ça. Déjà, je vous le dis pour tout le public ce soir, c'est que je ne vois pas du tout un mariage. C'est que je ne vois pas du tout un mariage. Pour moi. Oh là là, c'est beau. Bénaïm, 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 Bénaïm. Patoche et Bénaïm. Amoureux, amoureux. J'ai fait une chanson pour vous. Il va vous demander un mariage, Patoche ? Pas du tout. C'est peut-être pas tout. Attention, il peut se chauffer. Je le connais. Depuis qu'il est à la maison de campagne, il est imprévisible. C'était pour faire plaisir. Mais maintenant, c'est le moment de passer à tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir ou entendre cette semaine. On commence par deux séquences étonnantes. Tout d'abord, la meilleure intervention de la semaine d'Isabelle Morini-Bosque et par le terrible secret de Capucine. Elle a peur d'avoir les orifices qui sentent mauvais. Donc discrètement, pendant l'émission, elle vérifie Capucine. Qu'est-ce qu'elle va faire ? – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501